Alors, bonjour tout le monde. Chapitre 3 du cahier 3, on va parler de l'ordre des solides. Mais avant toute chose, avant de commencer à voir comment calculer les ordres des solides, ce serait avant de reviser ce qu'on a vu en secondaire 2, c'est-à-dire la transformation des unités. Donc tout d'abord, j'ai inscrit au tableau la transformation des unités de mesure. Par contre, on calcule les mesures d'un côté, on calcule le périmètre. Donc, pour transformer d'une unité à l'autre, on a notre unité centrale, kilomètre. Mais si on veut transformer en décimètre, on va faire x10. Si on veut se rendre encore à centimètre, on va faire x10. Et si on veut retourner vers les plus gros, donc de mètre, vers des décamètres, des hectomètres, vers des kilomètres, à chaque étape, on divise par 10. Lorsqu'on va faire, on va faire des unités de mesure d'air. Donc, des unités de mesure d'air, c'est très important de se rappeler que c'est des kilomètres au carré, des hectomètres au carré, des décamètres au carré, des mètres au carré, décimètres au carré, des centimètres au carré et des minimètres au carré. Vous pouvez aussi dire à la 2, kilomètres à la 2, hectomètres à la 2. Et le fait qu'on vienne mettre un exposé en 2, mais remarquez que maintenant, ce ne sera plus des x10, mais ça va être plutôt des x100. Il y aura donc deux zéros au lieu d'un seul zéro. Et à la 2, donc, deux zéros un peu partout. Mais la base reste exactement la même chose. Donc, au lieu d'être des x10, c'est des x100. Au lieu d'être des divisé par 10, c'est des divisé par 100. Donc, un co-consiste qui technique là, des kilomètres tout seul à des hectomètres tout seul, donc ce sera des x10. Vu que je mets des à la 2, vu que c'est des unités d'air, je mets deux zéros. Puis un peu plus tard, on va voir à la fin du chapitre, donc les unités de volume qui seraient des à la 3, logiquement, ce sera 3 zéros, donc ce sera des x1000. Donc, premier exemple qu'on va faire de transformation d'unité avant de se lancer dans le calcul d'air. Si je dis que j'ai, exemple, 12 cm², et je veux transformer ce 12 cm²-là en mètre carré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Avec le tableau, c'est quand même assez simple. On se situe à cm², et je veux me rendre à mètre carré. Donc, je dois diviser par 100 une fois, diviser par 100 deux fois. Donc, mon calcul est simple, je fais 12 cm², et je divise le tout par 100 une première fois, et par 100 une deuxième fois. Pas par 200, ok? C'est vraiment 100 une fois, 102 fois. Très important de faire séparément, sinon ça ne donnera pas pantoute la même réponse. Donc, 12 divisé par 100, divisé par 100, si je fais ça sur ma calculatrice, j'obtiens 0,001, 2, et mon unité de mesure, au lieu d'être des centimètres, c'est maintenant rendu des mètre carré. Ok? Je fais un autre exemple. Admettons que je veux transformer 225 km², et ça, ça me donne l'exemple numéro 1, mon exemple numéro 2, 222 km², et je veux transformer ça en mètre carré. Donc, je suis situé ici, et je veux me rendre ici. Donc, je pars des kilomètres, et je vais faire foisson une fois, foisson deux fois, foisson trois fois. Donc, mon calcul est quand même relativement simple. Foisson une fois pour hectomètre, foisson deux fois pour décamètre, et foisson trois fois pour obtenir, finalement, des mètres. Donc, 222 fois 100, foisson. 222, foisson, foisson, et une autre fois, foisson, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, c'est quand même assez simple, un petit truc, je vais multiplier par cinq fois, donc je rajoute deux zéros, un nombre deux zéros, un nombre deux zéros, donc je vais rajouter en tout six zéros. Et ça me donne des mètres carré. Donc, ça, c'est la première étape. Très important de retenir la transformation des unités. pour les unités des heures.